... Est-ce que vous aimiez danser, vous, madame Robillard ? Ah oui, j'ai dans ça. Vous avez une bonne danseuse ? Oui. Et votre mari était danseur aussi ? Oui, oui. Donc vous avez enflammé les pièces de danse ensemble ? Oui, oui, oui. Ah oui, bon, c'est qu'on est tout petit. En allant à l'école, on était toujours côte à côte, dans le village. Et puis, je pense, l'amitié est arrivée comme ça. Et puis, finalement, je suis venue au monde déjà. C'était des sages-femmes, qui accouchaient, on n'avait pas de... On restait chez soi. Et puis, quand Lucien est arrivé le 25 octobre, le 21 octobre, moi je suis née le 26, le 22 mars, et ben la femme qui a accouché, elle a dit ça, ça sera une femme pour Lucien. Franchement, il y a quand même des gens qui prévoient les... vous vous rendez compte ? Elle a eu raison ? Elle a eu raison... Oui, mais c'est vrai... Ha... 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 Hooran ! Viens en Toïe, Toïe, on a été le bon demain à 1921. Lucien, lui ! Il a été le passé à un 159 octobre. C'est la même sèche-femmes qu'il a accouché. Et par la sage-femme, elle a mis la folle à tout le monde, elle a dit elle, ça sera la femme de Lucien, et par terrain non plus tard, ils se sont mariés ! Allez, on rentre à la maison, les trois petits coups ! Allez, chope, 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 chope ! Mon père, il avait, c'est une histoire idiot, on avait un cochon, on l'avait appelé Hitler. Donc ils avaient été à Glizy, ils étaient culottés mes frères, ils allaient à Amiens, ils allaient scier les chaînes qui sont sur les volants de leur voiture, ils allaient à Glizy avec leur voiture, ils défaisaient les quatre pneus de la voiture, ils laissaient ça à Glizy. Oui, il y a un aérodrome à Glizy, à côté d'Amiens. Voilà, ils revenaient avec les pneus, ils avaient caché ça dans un tas de blé qu'on avait pour nourrir Hitler, justement. Ils viennent, ils regardent le tas de blé, ils ont eu la pire peur de leur vie. Ils pensaient qu'ils allaient aller avec les pics, voir s'ils n'ont pas touché au tas de blé, il y avait trois pneus dedans. Parce que quand même, quand même la ville est occupée, ça se fait pas. Tu sais qu'au l'est, elle avait des frères, et ses frères ils étaient culottés. Parce qu'il y a une fois les projins, ils sont partis à Amiens, et ils ont volé une voiture, une voiture allemande. Ils ont emmené jusqu'à Glizy, et à Glizy, ils ont eu les quatre pneus. Les quatre pneus, ils les ont enfouis, enfouis dans un tas de blé, le tas de blé du cochon. Ouais, parce que Paulette, Paulette, elle avait un cochon, un cochon qu'elle avait appelé Hitler. Elle avait un tas de blé, c'était un tas de blé pour nourrir, pour nourrir le cochon. Et les allemands, ils sont venus devant le tas de blé, avec l'élan. Et les projins étaient pas fiers, si jamais les allemands ils piquaient, si jamais ils piquaient le tas de blé. Et ils l'ont pas piqué. Et Hitler, il a pu continuer à manger ses grains. Et les allemands, ils sont en sacs, mais jamais rentrés dans le mariage. Heureusement, hein. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Qu'est-ce qu'on aurait dit ? J'ai eu le droit d'avoir de lumière. Au bout d'un certain temps, il fallait pas de lumière, il fallait pas qu'ils voient des joints de lumière dans les volets de la porte. C'était une extinction. C'était une extinction. Voilà, voilà. Bien prétendu, vous devez bien danser. Merci. Vous mettez des bougies. Vous mettez des bougies partout ? Non, oui. J'ai même ramené un des carnets de balles qu'on a retrouvés. Donc, on était une équipe où on allait dans les dans les danseignes. Brombo, Savigny... On nous donnait ça en début d'année. On avait les dates et puis avec les orchèdes... Moi, j'ai trouvé ma... Enfin, j'ai rencontré mon épouse là-bas, quoi. Vous connaissiez pas avant ? Non, pas du tout. Une danse ? C'était quoi ? Sur quelle danse ? Vous l'avez dit ? Sur quelle danse ? Ah si, faut s'en rappeler, Jean-Claude ! Faut s'en rappeler ! Je pense que c'était la soirée, quoi. C'était la soirée... C'était la soirée...